Bonjour à tous très chers auditeurs, ici Clémence, votre chroniqueuse littéraire, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi sur deux ce mois-ci. Nous sommes le 26 avril et voici tout de suite les dernières sorties littéraires. Nous allons commencer comme d'habitude avec notre premier livre qui s'appelle Suzanne et maman, il a été écrit par Linda Steven et est sorti d'ailleurs le 22 avril. Je vous lis immédiatement son résumé. Attention, n'entre pas ici qui veut. Ce petit opuscule est un bouquin à clés. Rien que la couverture déjà, il y en a quatre qui y sont dissimulés. Et puis pas que. Les poèmes en fourmi et les associations libres, comme chez le psychanalyste, qu'on peut y dénicher. Une balade divertissante en toute liberté avec ce fil rouge toutefois sentimental, ce dialogue interrompu, surprenant, d'une maman et sa fille. Oh la curieuse maman et la drôle de fille. A lire vraiment, toute affaire cessante. Des envolées lyriques très contrôlées, quelque chose presque de Madame de Sévigné et d'une fée coquette jolie qui pourrait s'appeler Clochette, Morgane, Diapré ou Mélusine. Ce livre sur cette relation mère-fille promet d'être plutôt intéressant. Il est sorti le 22 avril. Je répète à nouveau son titre et son auteur. Il s'agit de Suzanne et maman de Linda Steven. Tout de suite, nous allons passer à notre prochain livre qui est le dernier livre de Céline Rouillet, que vous connaissez peut-être. Il s'agit des gourmets du quartier. Je vous lis tout de suite son résumé. Cela fait deux ans que Sophie a changé de vie et ouvert la pâtisserie de ses rêves. Les gourmets du quartier, situés dans les auteurs du 19e arrondissement de Paris, la petite échoppe est devenue un lieu de vie pour les habitants du quartier qui s'y retrouvent pour boire un thé et manger une douceur. Mais la vie de Sophie n'est pas de tout repos. Entre ses fins de mois à faire frémir sa bancaire, sa fille entrée dans le tourbillon de l'adolescence, une nouvelle apprentie au regard noir, une influenceuse pas influençable pour un sou et un menuisier charmant mais courant d'air. Elle ne sait plus où donner de la tête. Sophie est le cœur battant d'une vie de quartier où chaque tranche de vie se déguste comme une part de carotte cake et réveille comme un bon café noisette. C'est une joyeuse effervescence et des rencontres qui rendent la vie plus belle. Je vous répète le titre de ce livre. Il s'agit des gourmets du quartier de Céline Rouillet. Il est disponible depuis avant-hier, le 24 avril, aux éditions City. Cela fait de livres, donc comme à l'accoutumée, je vous propose très chers auditeurs une petite pause musicale et je vous dis à tout de suite ! Les fringues d'hier sous le dos, un déglingue amare sous ma peau, j'ai pas su faire rentrer tôt, pas su me taire. Bonheur éphémère sous mon front, flingue en écart, sous le menton, sous les réverbères, prendre mon temps, une bière incroissant. J'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend, à rêver d'ailleurs, de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai plus si tu me dis, je suis la femme de ta vie, je suis la femme de ta vie. Les rêves qui baignent dans l'eau de rose, le cœur qui sève pour pas grand-chose, l'enfer qui règne, qui prend la peau, s'il ne baigne si je me repose, à temps partiel, je suis vivante, je me rappelle le reste du temps, que je fais semblant, que je fais comme celle. Qui pense pas souvent, qui pense comme on se prend, à rêver d'ailleurs, de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai plus si tu me dis, je suis la femme de ta vie, je suis la femme de ta vie. Je sens les regards posés sur moi, c'est sûrement une impression, je sais pas. Mes lunettes noires ne suffisent pas à me cacher de mon propre regard. Je pourrais rentrer chez moi tant que le jour est encore timide, mais mon instinct de subir est trop fort, il faut que je m'inflige encore. Mais j'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend, à rêver d'ailleurs, de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai plus si tu me dis, je suis la femme de ta vie, je suis la femme de ta vie, je suis la femme de ta vie. J'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend, à rêver d'ailleurs, de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai plus si tu me dis, Je suis la femme de ta vie Je suis la femme de ta vie Je suis la femme de ta vie Les fringues d'hier sur le sol Comme la dernière fois je vole Mon sommeil et je frôle L'éternel Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur Hervé 130.1 C'est toujours Clémence, votre chroniqueuse littéraire Et je vous propose tout de suite notre prochain livre Qui est Suis ma voix, le dernier livre de Ariana Godoy Je vous lis tout de suite son résumé Depuis la mort de sa mère, Clara n'est plus la même Sa santé mentale est au plus mal Mais grâce au soutien de sa soeur et de son beau-frère Elle remonte peu à peu la pente Ce qui la pèse le plus, c'est son rituel quotidien Pour écouter l'émission de radio Suis ma voix La voix du présentateur Kang Un adolescent d'un an son aîné Et les débats qui l'animent la passionnent Lorsque Clara ose contacter l'émission Elle ne s'attend pas à recevoir de réponse Et encore moins un message privé de Kang en personne Entre les deux adolescents brisés par la vie La complicité est immédiate Une lueur d'espoir, signe d'amour naissant Le dernier livre de Ariana Godoy Suis ma voix Est disponible depuis le 24 avril aux éditions Hachette Passons maintenant au dernier livre de Philippe Collins Qui est le barman du Ritz Qui est le livre que je veux d'ailleurs mettre le plus en valeur dans cette chronique aujourd'hui Puisqu'il est vendu comme étant le plus grand roman de l'occupation Dont je vous lis immédiatement le résumé Juin 1940 Les allemands entrent dans Paris Partout le couvre-feu est de rugueur Sauf au grand hôtel Ritz Avides de découvrir l'art de vivre à la française Les occupants y côtoient l'élite parisienne Tandis que derrière le bar Oeuvre Franck Meyer Le plus grand barman du monde S'adapter est une question de survie Franck Meyer se révèle habile diplomate Gagne la sympathie des officiers allemands Achète sa tranquillité Mais aussi celle de Luciano, son apprenti Et la troublante et énigmatique Blanche Azuelo Pendant les 4 ans Les hommes de la Gestapo vont trinquer avec Coco Chanel La terrible veuve Ritz Ou encore Sacha Guitry Ces hommes et ces femmes Collabos ou résistants Héros ou profiteurs de guerre Vont s'aimer, se trahir Lutter aussi pour une certaine idée de la civilisation La plupart d'entre eux ignorent Que Meyer, émigre autrichien Ancien combattant de 1914 Chef d'orchestre de cet étrange ballet Cache un lourd secret Le barman du Ritz est juif C'est tout pour ce résumé Maintenant un petit mot sur l'auteur Qui est Philippe Collin Qui restitue d'ailleurs avec virtuosité Et une méticuleuse précision historique Une époque troublée Une période qui était effectivement très troublée Pendant l'occupation de l'Allemagne nazie De la France Et à travers le dessin en réalité De cet homme méconnu Il se fait l'œil et l'oreille D'une France occupée Et raconte l'éternel affrontement Entre la peur et le courage L'auteur qui est d'ailleurs producteur Sur France Inter Auteur d'essais Et scénariste de bandes dessinées Il est également auteur de podcasts Très suivis Consacrés à Léon Blum Napoléon Simone de Beauvoir Philippe Pétain Ou encore aux résistantes Le Barman du Ritz Et son premier roman Je vous propose Comme cela fait à nouveau Deux livres Très chers auditeurs Une petite pause musicale Et je vous dis A tout de suite Ça fait trois mois que je patiente Quinze jours que je remonte la pente Je me la monte encore un peu Mais ça va quand même mieux Tu m'as coupé en mille Un ou casse-moi en deux Je me la monte encore un peu Mais ça va quand même mieux J'ai fait chier mes potes un peu Pour que tu m'appelles Juste une fois ou deux J'ai compris que ce n'était pas sérieux Mais je ne contrôle pas le manque de toi J'ai joué avec le feu Pour encore que tu me prennes à ton jeu D'accord il me fait tellement mal aux yeux Mais je ne contrôle pas le manque de toi Je suis perdue dans les images Les souvenirs, les personnages Je sais plus qui est qui Qui fait quoi Pour quand, comment Je me la monte encore un peu Mais ça va quand même mieux Je me la monte encore un peu J'ai fait chier mes potes un peu Pour que tu m'appelles Juste une fois ou deux J'ai compris que ce n'était pas sérieux Mais je ne contrôle pas le manque de toi J'ai joué avec le feu Pour encore que tu me prennes à ton jeu D'accord il me fait tellement mal aux yeux Mais je ne contrôle pas le manque de toi J'ai perdu plus qu'à moitié Je me demande où te trouver Je sais pas où tu dors, où tu vas Ni qui tu es Je me la monte encore un peu Mais ça va quand même mieux Je me la monte encore un peu J'ai fait chier mes potes un peu Pour que tu m'appelles Juste une fois ou deux J'ai compris que ce n'était pas sérieux Mais je ne contrôle pas le manque de toi J'ai joué avec le feu Pour encore que tu me prennes à ton jeu D'accord il me fait tellement mal aux yeux Mais je ne contrôle pas le manque de toi J'ai joué avec le feu Pour encore que tu me prennes à ton jeu D'accord il me fait tellement mal aux yeux Mais je ne contrôle pas le manque de toi J'ai joué avec le feu Pour encore que tu me prennes à ton jeu D'accord il me fait tellement mal aux yeux Mais je ne contrôle pas le manque de toi C'est parti pour encore que tu me prennes à ton jeu Bon retour parmi nous très chers auditeurs C'est toujours Clémence votre chroniqueuse littéraire Vous êtes toujours sur RBL 103.1 Et nous allons entamer la dernière partie de cette chronique Nous allons d'ailleurs la consacrer à la littérature jeunesse Et commençons tout de suite par les cartographes Qui est de Pamela Je vous lis tout de suite son résumé Un voyage épique à travers des territoires inconnus Un jour le jeune pionnier Zaba rencontre Rita Une jeune fille mi-humaine mi-bête Dotée d'un talent de cartographe prodigieux La réalisation de cartes est le seul moyen Pour les humains d'étendre leur territoire Dans ce monde infesté de monstres Dotée d'une forte volonté Et d'une incroyable capacité A dessiner des cartes Rita se voit proposée par Zaba De l'accompagnement en exploration La possibilité de trouver le salut Pour les humains infectés par les créatures sommeil Dans la cité abandonnée d'Amstrem L'ancienne nation perdue des magiciens Ce dernier livre de Pamela Qui est le premier tome de cette saga Appelé les cartographes Est disponible depuis hier Le 25 avril Et il est disponible partout En France Nous allons maintenant passer Au coup de coeur de votre chroniqueuse Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter Un manga qui a été republié L'année dernière le 16 août 2023 C'est un manga qui a particulièrement Bercé mon enfance Ça s'appelle Mermaid Melody Et en fait ça raconte l'histoire D'une petite fille, Lucia Qui est la princesse sirène D'un des sept royaumes Qui veille sur les océans Qui a sauvé un jeune humain de la noyade En lui confiant sa précieuse perle Sauf que ces temps plus tard Elle se rend sur terre pour la récupérer Puisque en effet Le terrible Gat Menace de capturer les sept princesses Et de s'emparer de leurs perles Afin de gouverner les océans Lucia doit vite réunir ses six camarades Et récupérer sa perle rose Pour cela elle doit retrouver le beau Kaito Plongée dans cet univers musical Au fond des océans Et redécouvrée la célèbre histoire Des princesses sirènes Donc Mermaid Melody Est disponible depuis le 16 août 2023 Puisqu'il est ressorti l'année dernière Aux éditions Nobinobi Et c'est tout C'était le dernier roman de cette chronique Mais avant de vous donner le mot de la fin Je voudrais d'abord souhaiter Un petit peu en retard Puisque c'était hier Un très joyeux anniversaire à ma mère Joyeux anniversaire maman Je te souhaite de passer à nouveau Une excellente année Et surtout là je reviens T'es super T'es super comme maman Et voilà C'est tout Très chers auditeurs Je vous dis à tout de suite Puisqu'on se retrouve Juste après pour l'émission En collaboration avec Adam La chronique des ciels et marine Et je vous dis A tout de suite Vous savez moi Je ne crois pas S'il y a de mode Une mauvaise situation S'il y a de la merde Il est D'un talon Oh mamilla Mais pas parce qu'on n'a rien de dire Qu'il faut gâmer sa gueule N'est-ce pas Mais oui c'est clair Sous-titrage Société Radio-Canada